Direction maintenant les Émirats Arabes Unis où l'étoile de Ismaël Wafi brille grâce à un parcours sans faute dans le domaine de la recherche agronomique. Une mission qui se présente pour cette scientifique comme un sacerdoce, eu égare à son caractère humanitaire. Contribuer au développement de l'agriculture, notamment en zone marginale, est synonyme de sécurité alimentaire. Une véritable gageur lorsqu'on sait que 2 milliards d'enfants dans le monde meurent chaque année en raison de la famine ou de la malnutrition. Ahmed Laalabi a rencontré Ismaël Wafi à Dubaï, un sujet commenté par Boukir Ben-Rabrit. Jeune scientifique marocaine avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la recherche agricole. Ismaël Wafi dirige le Centre international d'agriculture biosaline à Dubaï. Titulaire d'un doctorat en génétique de l'université de Cordo en Espagne, la jeune marocaine est la championne de la sécurité alimentaire. L'unique solution sera de trouver les moyens de pratiquer une activité agricole dans des zones dites marginales, des zones où le sol n'est pas adapté aux cultures, des sols arides souffrant de stress hydrique prononcé ou ne disposant que de ressources en eau de mauvaise qualité. Ismaël Wafi figure au top des femmes les plus influentes du monde islamique dans le domaine des sciences. En décembre 2016, elle s'est vue remettre le prix Achievement in Science. C'est une femme très active au plan scientifique qui a de grandes qualités grâce à ses compétences scientifiques, grâce également à ses expériences au plan international. Pour nous, c'est un grand acquis pour le Centre international d'agriculture biosaline. Ismaël Wafi reste très attaché aux traditions marocaines. La lutte contre la faille, la malnutrition sont ses priorités. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de contribuer aux travaux visant à limiter la pauvreté, à limiter la famine dans le monde entier. Surtout si l'on sait qu'environ 800 millions de personnes ne trouvent rien à manger et qu'elles vivent sous le seuil de la pauvreté. Plus de 2 milliards de personnes souffrent de malnutrition. Docteur Ismaël Wafi poursuit son action et son combat contre la faim qui touche principalement les populations rurales à travers le monde. Elle a été décorée, rappelons-le, par Sa Majesté le Roi en 2014 du Wissam al-Muwafaqa al-Wataniya de 2e classe.